Pyrénées-Orientales, nouveau départ de feu au cours de la nuit. Le feu est parti dans la nuit avant d'être circonscrit grâce à l'intervention de plus d'une centaine de pompiers. Un nouvel incendie a touché dans la nuit de lundi à mardi le département des Pyrénées-Orientales. Le feu s'est déclaré à 3h40 à Espira-de-la-Glie, une commune située à une quinzaine de kilomètres au nord de Perpignan. 110 pompiers ont rapidement été mobilisés afin d'en limiter les effets. 5 hectares ont finalement été détruits, mais l'incendie a été maîtrisé peu après 7h du matin, en raison de conditions météorologiques relativement favorables. Si les végétaux sont extrêmement secs, l'absence de vent en a limité la propagation. Les soldats du feu ont pu notamment s'approvisionner en eau dans les cuves d'une cave coopérative spécialement aménagée pour permettre ce type de ravitaillement. L'origine de cet incendie n'est, pour l'heure, pas connue. Risques incendies à un niveau exceptionnel. Le risque incendie est classé à un niveau exceptionnel sur l'ouest du département ce mardi. Dans ces zones, la circulation en véhicule à moteur, à pied, à cheval ou à vélo y est interdite à toute personne sur l'ensemble des pistes non revêtues et des sentiers à l'intérieur des massifs concernés, excepté les résidents. L'utilisation des places à feu agréées y est interdite. Dans la nuit de dimanche à lundi, 3000 personnes avaient dû être évacuées en pleine nuit d'un camping du département, à Cannes et en Roussillon. 11 personnes avaient été légèrement blessées après avoir inhalé des fumées toxiques ou avoir été pris de crise de panique.